Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de voir que vous êtes nombreux, étudiants, enseignants, professionnels, malades ou futurs malades, ou ex-malades. De toute façon, on est tous là à divers titres. Donc nous sommes réunis pour cette 17e livraison du Forum Santé Société. On a constaté tout à l'heure avec Gilles que ça faisait 5 ans que cette aventure avait commencé. Quand on l'a lancé, on ne savait pas où on allait. Là, on a l'impression que ça marche. On est heureux que ça va continuer. On est heureux surtout que vous soyez là. Donc pour cette 17e livraison, je remercie les instances, les institutions habituelles, l'université, la faculté, évidemment le département de sciences humaines et sociales. Donc vous avez vu qu'il devient de plus en plus moderne. Vous avez vu sur les affiches qu'il a tous les attributs de la modernité. Facebook, Twitter, enfin bref, des choses absolument incroyables. On va même peut-être bientôt un jour écrire des textes papiers. Voilà. Et donc pour cette 17e livraison, on a choisi ce titre qui nous plaît beaucoup. Et je remercie évidemment Claire Marin et Marielle Massé d'être avec nous ce soir, de nous éclairer sur cette question, de nous dire des choses, de nous aider à penser sur cette question d'écrire la maladie. Alors je dis deux mots. Claire Marin est écrivain et philosophe. Elle est professeure en classe préparatoire. Si je dis des bêtises, elle le rectifiera. Et elle est co-directrice de la collection questions de soins, la petite collection questions de soins au PUF. C'est important de le dire, y compris pour les étudiants, parce que c'est une collection qu'on cite souvent et qui est aussi à destination, pas seulement, des étudiants. Marielle Massé est directrice de recherche à l'EHSS. Elle est chercheuse au centre de recherche sur les arts et le langage. Merci beaucoup à tous les deux. Alors je me rappelle qu'à la précédente séance, Florence Apparelli, qu'on a vu tout à l'heure, avait noté de façon un petit peu aiguë que la production des discours et des savoirs était encore aujourd'hui très genrée. Donc je suis ravi qu'aujourd'hui, au moins sur ce plan-là et sur le reste bien sûr, de recevoir aussi deux femmes. Et je vais laisser, pour faire un petit peu de parité, tout de suite la parole à celui qui est le plus angoissé de la soirée et à qui on doit tout ça, puisque c'est Gilles Moutot qui a organisé cette séance de ce soir et je le remercie. Je lui laisse la parole tout de suite pour introduire la soirée. Merci Laurent. Peut-être que vous m'entendez ? Oui. Effectivement, j'ai un peu d'émotion. Déjà par le fait même de recevoir Claire Marin et Marielle Massé, d'avoir tous ces visages devant moi et parmi lesquels, en plus, je compte ce soir deux de mes plus chers maîtres. Alors c'est un élément de déstabilisation et en même temps d'encouragement de plus. Voilà. Alors je voudrais prendre la parole quelques minutes pour, en partant du titre que nous avons donné à cette soirée, écrire la maladie, donc, et non pas écrire sur la maladie. Parce que cette formule, écrire sur la maladie, suggérant inévitablement une sorte de surplomb, quand cette formulation admet en quelque sorte d'emblée la réduction de la maladie à une réalité déjà détachée de l'expérience, expérience éminemment subjective qu'elle est pour l'individu, pour en faire littéralement un objet de discours, un différent presque au discours qui est tenu sur elle. Et alors, dans ce cas-là, on pourra bien parler de la maladie, mais le langage se trouvera cantonné dans la généralité des lieux communs ou à la rigueur des nomenclatures, et exposé au verdict énoncé par Claire Marin dans une page de son roman, « Hors de moi », vous voyez la jaquette ici, « Les noms des maladies ne résonnent pas des tourments qu'elles infligent ». A contrario, l'expression « écrire la maladie » aimerait faire percevoir la volonté de répondre à l'exigence formulée en creux dans cette phrase, suspendre la parole que les savoirs tiennent sur la maladie, et qui sont certes opérants dans un certain ordre du discours, à la fois médical, social, politique, pour partir à la recherche d'une autre parole qui s'articulerait non pas sur, mais à partir de la maladie. Et donc, à partir de la maladie, à partir d'eux, on perçoit cette conscience, justement, que la parole sera toujours déjà seconde, en retard, pour citer à nouveau, justement, Claire Marin dans « Hors de moi », en retard sur le mal, malhabile, inadéquate. Alors voilà de quoi je voudrais un tout petit peu parler en commençant, au moment de dire toute notre reconnaissance, à Marielle Massé et Claire Marin, pour avoir accepté de porter jusqu'à nous, justement, leur parole, qui, pour chacune d'elles, dans chacun de leurs travaux, est traversée par cette exigence que je viens d'évoquer. Cela est frappant, croyez-moi, frappant comme l'évidence avec laquelle s'est imposé pour moi le rapport entre une proposition lue sous la plume de Claire et une autre énoncée par Marielle. Alors je cite Claire Marin, toujours dans le même ouvrage « Le langage est trop pauvre, il n'y a pas de nom à mettre sur cette douleur ». Et je crois que, répond chez Marielle Massé, en un écho exact, cette autre formule, une sorte de qualification, où résonne aussi, je crois, une injonction, au sens éthique du terme, cette expression, c'est « un enragé du langage ». « Un enragé du langage », c'est le titre du texte que Marielle Massé vient de consacrer à l'historien Patrick Boucheron, dans le dossier qu'elle a coordonné pour le numéro de décembre 2015 de la revue Critique. L'expression vient de Maurice Nadeau, qui l'avait utilisée à propos de Roland Barthes, que Marielle Massé évoquera dans quelques instants. Qui entend-on dans cette expression « un enragé du langage » ? Avant tout, je crois que la question de la littérature n'est pas celle du bien écrire. Ça, c'est l'affaire de l'académisme, c'est-à-dire la plus sûre garantie que rien, surtout, m'arrive dans et par les livres. Non, ça n'est pas ça. C'est la question de la justesse, la justesse des moyens, avec lesquels, au moins, je crois, depuis que la prose de Buchner, dans le bref et extraordinaire récit qu'est Lenz, s'est tenue sans faire de phrase, sans aucune parade au ras de l'expérience du délire, du rapport déréglé d'un individu au monde, que la littérature, donc à partir de là, a cherché à s'emparer de ce qui n'a pas de figure, comme le dit Jean-Christophe Goye à propos du récit de Buchner. Vous avez dans le livre dont la jaquette s'affiche ici. Alors l'enragé du langage, c'est bien celui qui emporte le langage dans la rage de l'expression, comme le dit Ponche, que je cite souvent, la rage poétique dont parlait Pasolini, précisément parce qu'il faut arriver à dire ce que l'on ne peut pas dire ou qui advient comme quelque chose de si difficile à dire, comme l'écrit Marielle Massé dans ce même texte sur Patrick Boucheron, il faut dire avec précision le maltraité, le malmené ou encore le discontinu et les déchirements, en cherchant à porter ce pauvre langage dont parle Claire Marin comme au-delà de lui-même. Il s'agit de trouver la forme susceptible de dire la déformation même, une justesse qui cherche ainsi à rendre justice à la vie jusque dans les mutilations qui lui sont infligées, l'obscurcissement, voire l'obturation du savoir intuitif que le corps a de ses ressources productrices, de ses capacités à faire l'expérience de soi, non pas comme la répétition aveugle d'une vie nue, mais comme l'individuation d'un effort pour se renouveler soi-même, pour viser un au-delà qualitatif du seul état présent. Et je crois qu'il n'en faut pas moins que ça pour commencer à entendre dans l'expression « qualité de vie » autre chose qu'un slogan à la mode. Et c'est ainsi que l'on rencontre cette exigence dont Walter Benjamin, philosophe du XXe siècle, qui nous est cher je crois, dont Benjamin disait qu'elle est par excellence finalement l'exigence de l'écrivain, « nommer ce qui arrive ». Exigence qui se fait impérieuse, tranchante, dans la mesure où ici, ce qui arrive, c'est que je ne sais pas ce qui m'arrive, que je ne sais plus où j'en suis, et peut-être bientôt qui je suis. Bref, quand ce qui arrive, c'est la maladie, la perte, le deuil, ou d'autres guises du malade, de ce qui est mal et habitus, qui se trouve en mauvais état. La tâche sera alors de faire du scrupule à qualifier, pour reprendre une expression de Marielle Massé, la loi même de l'écriture, scrupule étymologiquement cette petite pierre pointue, qui taraude l'inquiétude, le souci, traduction du « care » aussi, éventuellement en anglais, qui taraude une existence dont, comme l'écrit Claire Marin, rien ne peut plus désormais être vécu sur le mode de l'évidence. Et c'est bien parce qu'il s'agit de s'acharner à qualifier le tourment, à qualifier l'inqualifiable, que l'écriture n'est pas un supplément, un douteux enrobement culturel de la maladie, écrire sur la maladie, mais qu'elle se fait elle-même tourment, écrire la maladie, au sens du « à partir de » que j'évoquais tout à l'heure, tourment de l'expression, qui est alors bien ce que la littérature et les sciences sociales, je crois, ont aujourd'hui en commun. Car c'est bien ainsi que philosophe Claire Marin est tout autant une écrivaine, lorsqu'elle explore dans la forme de l'essai, dans la collection qu'on a citée tout à l'heure, cette catastrophe intime qu'est la maladie, et quand elle affronte avec les moyens du roman, hors de moi, cette expropriation de l'intime, qui projette, pour reprendre le titre du livre, qui le projette hors de lui, hors de moi. Même si justement, et c'est là tout le travail d'ambivalence de la littérature, dans cette expression hors de moi, on peut aussi commencer à syndiquer une force qui cherche à briser les clôtures de la maladie. Si celle-ci, si la maladie s'est installée en moi, alors c'est ailleurs, hors de ce que fut auparavant ce mois, que j'irai chercher ce versant ouvert de la vie dont parle Henri Michaud, il en sera aussi question tout à l'heure. Double stratégie de l'écriture, littérature et sciences sociales, philosophie, où s'éprouve, comme y insiste Marielle Massé, que la littérature, ce codex de nuances, selon l'expression que tu empruntes à Roland Barthes, eh bien cette pratique aimantée par le plus grand intérêt pour nos pratiques, justement, c'est-à-dire pour nos manières d'être, nos façons de faire, à même lesquelles se cherchent les formes de nos vies, où s'engagent leurs allures, pour reprendre le beau mot de Canguillenne, qui constamment y sont mis en jeu et parfois en péril. Alors des allures, je terminerai sur ce mot, dans son sémantisme à la fois plastique et musical, le terme dit bien que toute forme de vie est aussi un rythme, celui que la maladie attaque, ralentit, enraye, et que certaines écritures voudraient sauver de la dislocation absolue, comme en suivant ce balancement précaire, dont Samuel Beckett, aux dernières lignes de l'innommable, transcrit la mélodie, l'innommable, c'est pas tout à fait un hasard, là où je suis, je ne sais pas, je ne le saurai jamais, dans le silence, on ne sait pas, il faut continuer, je ne peux pas continuer, je vais continuer, il est temps que je vous laisse continuer. Merci beaucoup, vous m'entendez suffisamment ? Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup à Gilles et à ses collègues d'avoir organisé cette rencontre, pour nous c'est un peu particulier, parce qu'on s'est connus il y a 25 ans, il y a 25 ans, Claire et moi, on s'est déconnus ensuite, méconnus, et on se retrouve autour d'un sujet qui pourrait, et dont elle est véritablement spécialiste, c'est une philosophe qui travaille sur ces questions-là, moi je suis une littéraire, c'est-à-dire quelqu'un qui croit effectivement que là où il y a de l'indicible, il y a la responsabilité de chercher à dire, c'est précisément là où je ne peux pas continuer, qu'il faut que je continue, donc voilà, moi c'est mon domaine, et j'ai rencontré dans ce domaine littéraire la question de la maladie, mais on s'est mis d'accord pour que je commence précisément parce qu'elle a plus à en dire sur la maladie que moi, et que ce que je vais essayer de dire prépare peut-être un terrain que Claire arpente de façon beaucoup plus savante que moi. Alors, le nom de Canguillem a été cité, moi j'ai été très marquée, comme beaucoup d'entre vous, je pense, par la lecture de Canguillem, qui m'a accompagnée dans une réflexion que j'essaye de mener sur ce que c'est qu'une forme de vie. Comme vous le savez, Canguillem a entrepris dans les années 40 de redéfinir les rapports entre l'état de santé et l'état de maladie, autrement dit, entre le normal et le pathologique, comme vous le savez encore, il réfutait une vision de la maladie comme altération quantitative de l'état normal, un hypo ou un hyper, comme dysfonctionnement local, localisé, localisable, pour la définir comme ce qu'il appelait, tu as rappelé le mot, une autre allure de la vie, une allure complète qui engage le sujet tout entier. Une allure de la vie, c'était pour Canguillem une totalité formelle, on pourrait dire un style d'être et non pas une somme d'écarts, non pas une somme de symptômes, par exemple. Je le cite, « La maladie est de l'organisme, dont toutes les fonctions sont changées. C'est bien artificiellement qu'on disperse la maladie en symptômes. » C'est cette pensée qui, pour moi, a été considérable. Toute maladie, dans la pensée de Canguillem, réinvente ou oblige à réinventer une manière complète de vivre, ce qu'il appelle également une norme. Je le cite encore, « L'état morbide est toujours une certaine façon de vivre. » L'état morbide est toujours une certaine façon de vivre. Et il le met en italique. En effet, ce n'est pas un organe ou plusieurs organes qui sont touchés, mais la vie dans son entier, le genre de vie qu'on vit, le genre de personne que l'on est, le genre de sujet que l'on est. Je le cite encore, « Les maladies sont de nouvelles allures de la vie. » Et Canguillem, on a même fait des sortes de preuves de la créativité du vivant, de la créativité inhérente au fait même de la vie, qui se trouve redécrite comme un renouvellement constant de forme. Et je le cite pour la dernière fois, « Sans les maladies, qui renouvellent incessamment le terrain à explorer, la physiologie marquerait le pas sur un sol rebattu. » Donc, non seulement les maladies sont d'autres allures de la vie, des allures complètes, c'est-à-dire aussi d'autres modalités, d'autres habitudes, d'autres quotidiens, d'autres rythmes, mais la vie est fondamentalement cela, une création continue d'allure, comme si la vie énonçait en permanence des idées, comme si elle phrasait en permanence ses propres formules, qui sont toujours des surprises. Et en fait, c'est ça qui m'a intéressée, moi qui ne suis pas spécialiste des questions médicales, ce qui m'a intéressée, c'est qu'il n'y a pas seulement là un discours sur la maladie, un écrire sur la maladie, mais de façon plus vaste, un discours sur la vie, sur ce que la vie est toujours. Comme si la maladie avait aussi cette dignité-là, celle d'être une sorte de promontoire d'où penser la vie, et non pas le contraire. Car quand Guilhem invite en fait à penser que dans la santé comme dans la maladie, dans la santé comme dans la maladie, la vie ne nous échoua que sous une certaine forme, sous une certaine forme, dans une certaine allure. Il n'y a pas la vie, il n'y a que des allures de la vie, que des manières de vivre, que des formes de vie, que des habitudes qui changent, que des aménagements de la vie en quelque sorte. Qu'on les décide, ou qu'avec beaucoup de brutalité ou de cruauté, si le sort nous l'envoie, ou qu'on ne le décide pas. Et dans cette pensée encore, il n'existe pas de répertoire préalable à ces formes de la vie ou à ces façons de vivre, comme il le dit, mais il y a en quelque sorte une dynamique inhérente à la vie même, à la vie comme création de reliefs surprenants. J'avais dit que je le citais une dernière fois, non, je le cite encore une fois. C'est une des pensées les plus profondes sur le problème du pathologique que celle-ci, de point, il y a en nous, à chaque instant, beaucoup plus de possibilités physiologiques que n'en dit la physiologie, et il faut la maladie pour qu'elle nous soit révélée. Alors, vous savez peut-être que quand Guillaume a été le maître de philosophes ou de sociologues aussi considérables que Foucault, Bourdieu, Simondon, Foucault, Bourdieu, notamment, ont été les élèves de Canguillem et les élèves de Canguillem marqués pour toujours par cette pensée-là du rapport entre un état de santé et un état de maladie. Et tous deux, justement, réfléchissaient dans leur domaine propre, la philosophie morale et politique pour le premier, la sociologie de la domination pour le second, ils réfléchissaient à la question générale des formes de vie, des formes auxquelles nous sommes capables, mais aussi des formes auxquelles nous sommes contraints d'aboutir, des formes auxquelles nous devons donc être très attentifs parce que ce sont toujours elles que nous habitons, pas de vie qui ne soit toujours déjà aménagée par des formes. Foucault a par exemple trouvé chez Canguillem des outils pour penser la différence, pour penser une différence qui ne soit pas simplement démarquée d'une norme, encore une fois, en hypo ou en hyper, pour comprendre ce que c'est qu'être malade sans l'être du point de vue de la santé ou encore pour comprendre ce que c'est qu'être homosexuel sans l'être du point de vue hétérosexuel. C'est à Canguillem qu'il doit ça. Et c'est aussi en partie à Canguillem que Bourdieu devait sa sensibilité à ce que lui appelait les styles de vie. Une vie en effet ne saurait être dissociée de ses formes, de ses manières, de ses rythmes, de ses gestes, de ses habitudes. Pourquoi ? Parce que c'est sur ce terrain-là que la vie se débat. C'est sur ce terrain-là qu'émerge un sujet éthique. Et moi c'est ça qu'en tant que littéraire j'essaye d'explorer qu'est-ce qui de nous se joue dans le comment, dans le comment on vit. Et cette question des formes de vie ou des manières de vivre elle est tout à fait omniprésente. Des formes de vie c'est ce qu'on a au quotidien à défendre, à protéger. C'est ce qu'on défend simplement en le vivant et en y tenant. Et on a bien vu que c'était souvent ce qui s'était trouvé mis en cause dans les attentats récents par exemple, précisément des formes de vie. Et puis c'est aussi ce dont on doit être capable de douter ce que l'on doit accuser notre forme de vie ou celle des autres, ce que l'on peut transformer. Décidément, il n'y a pas la vie, il n'y a que des manières de vivre dans leur pluralité, dans leur dispersion, avec à chaque fois l'idée de vie qu'elles soutiennent. Et pourtant, vous le savez certainement, cette question de forme de vie, elle se trouve aujourd'hui défigurée, enfin réduite à l'état de slogan. La publicité en a fait son fond de commerce, on nous propose des formes de vie ou des styles de vie plus encore que des produits. Mais une forme de vie, justement, ce n'est pas un costume à revêtir comme on piocherait un habit dans une armoire, l'armoire des panoplies sociales disponibles. Non, la forme de vie, c'est toujours une vie à faire, à réengager, à réaménager, à réhabiter. Et ici, l'état de maladie prend un sens particulier et je reprends la formule de Gilles tout à l'heure, rien ne peut plus être vécu sur le mode de l'évidence. Alors, la littérature, justement, elle est très bonne à ça, elle est très bonne à dire ça, à dire le comment, à dire la singularité des formes dans lesquelles les vies sont vécues. la littérature et surtout la moderne, en fait, est souvent engagée dans ce type de description-là, la vie dans ses formes. Et je voudrais vous donner un exemple de la longue aventure morale, de la longue aventure éthique qu'ouvre la maladie lorsqu'elle est conçue de cette façon, lorsqu'elle est conçue comme une allure de la vie, comme une autre allure de la vie. Alors, j'aurais pu vous parler d'un texte de Michaud mais que je vous invite simplement à lire parce que je ne saurais en dire beaucoup plus que ce qu'il dit. Un texte intitulé Bras cassés, c'est l'histoire d'une fracture, en fait. Un jour, Michaud est tombé et s'est cassé le bras, il s'est cassé le bon bras, il s'est cassé le bras droit et dit-il, mon être gauche seul se releva. Je suis tombé et mon être gauche seul se releva. Et c'est un texte splendide poétique de découverte de ce que Michaud appelle mon homme gauche en moi. Il appelle ça aussi mes façons d'homme gauche et un peu plus loin dans son texte, il ose appeler ça mon style gauche. Et donc, c'est la découverte de ce que c'est qu'être contraint à être réduit à une moitié de soi-même, ce que d'abord il vit comme une pure perte de puissance et ce qu'ensuite il se met à explorer comme l'occasion de comprendre quelque chose d'autre, son homme gauche en lui. Mais je vous invite juste à lire ce texte parce qu'il est extraordinaire et il faut aller le voir. Et donc, j'ai choisi plutôt de me pencher, de m'arrêter un peu sur l'exemple de Barthes. Je pense que vous connaissez au moins tous le nom de Roland Barthes qui était le plus grand critique disons du XXe siècle, un grand spécialiste de littérature. Et il se trouve que Barthes a passé toute sa jeunesse au sanatorium entre 1934, il avait 19 ans, et 1947. Il était malade de tuberculose et donc il a été soigné pendant près de 15 ans passant de lieu de cure en lieu de cure, de sanatorium en sanatorium et il n'a jamais tout au long de sa vie été tout à fait délivré des soins. Alors cette année c'était l'anniversaire de la naissance de Barthes. C'est peut-être pour ça que vous avez vu sans cesse circuler son nom. Il était né en 1915. C'était l'année anniversaire de la naissance de Barthes et beaucoup d'écrits ont paru dont une biographie de Tiffaine Samoyau et des lettres notamment les lettres que Barthes avait écrites au sanatorium. Alors moi je vous disais je suis une spécialiste de littérature. Plus précisément je suis une spécialiste de l'essai et donc en fait je suis une spécialiste en partie de l'oeuvre de Barthes. Je le savais depuis toujours que Barthes avait passé 15 ans de sa vie et notamment disons du moment où l'on passe à l'âge d'homme que cette période-là il l'avait passée au sanatorium. Et je me suis aperçue avec un peu de honte que ce n'est qu'en lisant ces lettres que j'ai en quelque sorte non pas pris connaissance mais pris la mesure éthique la mesure concrète de ce que j'aurais dû comprendre depuis le début qui est que voilà Barthes a été ce jeune homme qui a eu la maladie pour séjour pour maison pour habitat pendant près de 15 ans. Tout a commencé en effet lorsque sa jeune vie s'est trouvée affectée par les soins infligés aux tuberculeux je dis les soins infligés aux tuberculeux en écho au livre de Claire Marin L'homme sans fièvre qui réfléchit à la dimension de violence qui peut toujours surgir dans le soin même lorsque le soin sauve. Et ce fut le cas pour Barthes d'autant qu'au moment où on commençait à traiter les malades aux antibiotiques lui faisait l'objet de soins d'un autre temps de cure du 19ème siècle cure de soleil cure de déclive et même des cures de silence des beaux textes de Michaud sur ces journées de silence et donc des soins qui instituaient vraiment une autre norme de vie un autre quotidien d'autres coordonnées pour la vie ordinaire d'autres espaces d'autres relations des soins aussi qui le condamnaient à un brusque retrait un retrait qui contredisait tout qui contredisait son âge 19 ans qui contredisait ses projets entrés dans la vie qui contredisait aussi évidemment le moment historique celui de la guerre et de ses engagements alors il va passer la totalité de la guerre en sanatorium voilà donc une vie refermée aussitôt couverte à l'âge qui aurait dû être celui de tous les possibles et l'on suit au long de sa correspondance une véritable aventure morale à laquelle Barth étonnamment acquiesce il conçoit l'état de maladie à la fois comme une épreuve évidemment mais aussi comme l'espèce d'occasion d'une découverte accélérée des enjeux éthiques du quotidien de ce qu'il y a qui nous définit dans les formes mêmes de notre vie quotidienne il ne cesse de parler sur ce mode général de ma vie c'est elle qui est touchée c'est sa vie dans sa ligne d'ensemble c'est elle qui se trouve redéfinie depuis que je suis malade ma vie est beaucoup plus intense je prends davantage conscience de mon moi dit-il et le plus frappant pour moi a été qu'il ait justement vécu la maladie comme une forme de vie une forme de vie avec ses coordonnées rythmiques ses coordonnées spatiales gestuelles ses protocoles et surtout avec l'interrogation morale couvre toute forme de vie c'est la seule chose que j'ai à dire en fait que c'est dans les formes que la vie dit ses valeurs en quelque sorte l'interrogation morale couvre toute forme de vie c'est-à-dire tout aménagement du vivre quelle vie est-ce que ça me fait quelle vie m'est autorisée dans ces lieux-là avec ces gestes-là dans ce corps-là et justement j'ai eu le sentiment que c'était l'exposition précoce à la maladie qui avait rendu Barth sensible au fait que la vie est toujours aménagée par des formes qu'il l'a rendue vigilant à cette chose-là et la maladie est bien ici comme le proposait quand Guilhem une autre allure de la vie c'est comme ça que Barth l'a traversée pas comme une parenthèse dans une vie qui aurait affirmé ailleurs ses habitudes ou son sens ou ses valeurs mais comme un mode d'existence qui lui est entièrement et brutalement imposé du dehors mais qui réclame toujours d'être vécu à la première personne et c'est ça l'enseignement de cette correspondance aussi retirée aussi recluse aussi refermée aussi amoindrie que semble cette vie-là elle est vécue à la première personne et pour ce temps-là c'est ma vie il n'y en a pas d'autre qui réclame d'être vécue à la première personne c'est-à-dire qui réclame d'être habité d'autant que la perspective de la guérison ne soutient pas longtemps en ces années-là le tuberculeux donc encore une fois avec la maladie ce n'est pas seulement une partie ou une fonction du corps mais c'est bien la vie dans la globalité de sa forme et de ses promesses qui se trouve atteinte Barth parle de la découverte de la maladie comme de l'exigence d'une vie nouvelle il reprend l'expression de Dante la Vitanova une vie nouvelle la vie qu'on mène ici cette période bizarre de ma vie une vie nouvelle entièrement reconfigurée alors évidemment il y a quelque chose de très spécifique dans cette aventure-là c'est le sanatorium comme espace comme lieu qui est très important dans cette transformation de la maladie en forme de vie puisque le sanatorium impose de fait ce qu'on pourrait appeler un éthos complet un éthos vous savez l'éthos ça caractérise la façon d'être mais je voudrais juste rappeler que initialement éthos voulait dire à la fois le mode d'être et la maison les habitudes et l'habitat et le sanatorium contraint tout ça l'éthos c'est le mode d'être comme séjour et en effet nous n'habitons pas seulement des territoires nous habitons aussi des habitudes et l'expérience du sanatorium pose d'emblée cette question la question de la forme de vie comme tâche d'habitation il faut y être il faut être présent à soi-même même dans cette vie-là dans le cas du sanatorium la tâche d'habitation c'est l'architecture concrète d'une bâtisse un tout nouveau paysage dont on doit faire un nid quand j'ai vu ces photos je me suis dit mais comment on fait son nid dans un paysage aussi écrasant aussi à la fois de beauté et de froideur une communauté très particulière un ensemble de gestes d'horaires un vocabulaire des modes relationnels un style de soin ce que cela souligne notamment c'est que le lieu du soin c'est toujours aussi un lieu à habiter un lieu où on doit accepter de recréer des habitudes un lieu qui n'est pas seulement vécu sur le mode du passage ou de la traversée mais de la fabrique d'une vie nouvelle et pour Barthes le dépaysement le plus évident le plus souvent formulé c'est celui qui affecte les rythmes de sa vie le sana comme il le dit impose un nouvel ordre du jour le rythme monotone de la vie du sana ce nouveau rythme est celui d'une forme quotidienne réduite à la scansion des soins je cite une lettre à son ami Philippe une sonnerie c'est la cure de 5h30 je te quitte cher Philippe et puis un nouveau rythme parce que c'est une façon de se tenir dans un rapport à la mort qui est toujours présente et puis un nouveau rythme encore parce que c'est la transformation d'un rapport à l'histoire dont Barthes à son âge qui voulait être celui de l'engagement se trouve en quelque sorte exilé que c'est long tout ça jamais la vie n'a été aussi longue pour moi sous toutes ses formes donc une autre allure de la vie décidément qui change en fait surtout le tempo intérieur le rapport intérieur au temps Barthes écrit aussi à son ami j'ai hérité de la psychologie du malade un rien m'effraie un rien me calme tu ne peux pas savoir toutes les pensées qui me viennent je suis terriblement victime de l'humeur comment nos fameux psychologues n'ont-ils pas encore étudié cette reine de toutes les facultés au lieu de déconner sur la volonté l'attention etc victime de l'humeur et ici la maladie est décidément une sorte de promontoie d'où comprendre le fait plus général des formes qu'il y a toujours à la vie et en l'occurrence les enjeux notamment politiques de la question du rythme cette question du rythme Barthes l'est posée tout au long de son oeuvre et à nouveau dans l'un de ses derniers cours que je vous invite à lire aussi intitulé comment vivre ensemble comment vivre ensemble oui comment selon quelle forme et c'est un cours dans lequel Barthes engage pour répondre à cette question collective une réflexion très surprenante sur la catégorie du rythme c'est à dire sur la façon dont les sujets accordent ou désaccordent leur temps dans une vie en commun pendant ces années Barthes se dit d'ailleurs à la recherche de ce qu'il appelle une méthode de vie une technique de vie il lit Nietzsche et il découvre chez Nietzsche cette vigilance finale quant à ce que l'on pourrait appeler une diétologie généralisée c'est à dire le fait de se poser la question de son régime de vie dans tous les aspects de la vie quotidienne alors évidemment cette allure cette autre allure de la vie elle n'est pas traversée euphoriquement Barthes souffre des soins qui lui sont prodigués souffre de l'opacité des soins qui lui sont prodigués et il s'insurge surtout contre la forme sociale que cette maladie fait à sa vie pas vraiment contre l'idée d'un isolement ou d'une solitude parce qu'en fait au sanatorium il a découvert des intensités amicales dont il n'avait pas l'habitude mais il souffre de ce qui lui apparaît comme une expérience politique fictive la fausse société aménagée par le sanatorium plus tard il en aura un souvenir très heureux j'étais heureux au sana disait-il mais sur le moment il écrit à son à son correspondant principal de ces années-là Philippe Reberol j'ai enfin l'image claire d'un social dont je ne veux pas j'ai enfin l'image claire d'un social dont je ne veux pas donc ça n'est pas comme ça qu'il faut vivre ensemble ça n'est pas selon ce rythme métronomique qui serait le même pour tout le monde ça n'est pas selon une règle disons venue du dehors j'ai enfin j'ai enfin l'image claire d'un social dont je ne veux pas parce qu'il me donne la nausée parce qu'il froisse tout en moi les lettres sont très étonnantes parce que Barth ne cesse de dire il utilise sans cesse cet adjectif malade mais ce dont il est malade c'est presque pas de sa maladie il est malade de la forme de la forme de vie aménagée par cet état de maladie ça le rend malade il en est malade et il a écrit donc très jeune un texte particulièrement étonnant et particulièrement colérique intitulé réflexion sur la société sanatoriale où il entreprend justement de juger l'expérience du sanatorium comme une forme politique et on pourrait tout à fait réfléchir à l'hôpital sur les mêmes sur les mêmes bases il réfléchit au rapport de pouvoir qui se joue au sanatorium au type de communauté qui s'y forme une communauté à ses yeux infantilisante très éloignée de la conflictualité explicite qui fait une véritable société doit-on de Mambart se faire le complice d'une familiarisation si allègre de la maladie il souligne donc pour cette expérience là qu'il y a dans cette traversée de la maladie tout un réaménagement des relations des modes de socialité et dans cette expérience là un simulacre de relations et de socialité et c'est à partir de la maladie qu'il conçoit toute une réflexion sur l'assujettissement le pouvoir le régime de gouvernementalité il est très intéressant ce mot de régime parce qu'il unifie tout ce domaine des formes de vie il va des manières de s'alimenter ou de se priver jusqu'aux institutions il va du territoire le plus ménagé en quelque sorte jusqu'aux formes politiques alors l'aventure aura été considérable pour Barthes c'est comme ça qu'il est passé à l'âge d'homme c'est comme ça qu'il en est venu à s'intéresser à la littérature et à la philosophie évidemment l'aventure est considérable parce qu'elle produit pour toujours un savoir pratique de la vulnérabilité de la vie mais aussi parce que elle a produit pour toujours un savoir de l'importance des formes de cette vie de ce qui se joue dans ces formes et il me semble qu'elle a ouvert Barthes à une attention constante à la dimension éthique de tout régime d'existence en sorte que l'idée de forme de vie ne peut plus ici être un slogan mais elle s'impose comme ce qu'elle devrait toujours être un problème une tâche une lutte l'ouverture d'une arène où le sujet se débat où il se dispute en quelque sorte avec le sens de sa vie qui est toujours à faire et les derniers textes de Barthes dont le cours intitulé Comment vivre ensemble s'interrogent d'ailleurs constamment sur ce genre de choses ils ouvrent si je puis dire à une éthique des formes et des régimes d'existence et Barthes analyse très longuement les aspects toujours à la fois techniques et éthiques de cette question il ouvre une multitude de dossiers sur ce qu'il appelle les styles de nourriture la gestalt des menus les vêtements la maison l'installation l'horaire les genres d'amitié et dans toutes ses analyses il revient sur l'expérience sanatoriale dans toutes ses analyses c'est depuis le sanatorium et ce qu'il lui en a coûté de prendre conscience si jeune de la vie que nous font les habitudes les horaires les espaces les nourritures le temps qu'il fait la lumière dans laquelle on baigne c'est depuis le sanatorium donc que Barthes a réfléchi à l'importance morale des formes du vivre c'est la traversée de la maladie comme réaménagement de ses formes qui l'a rendue sensible au fait que la vie est toujours engagée dans des allures qui sont ses valeurs et dans une telle représentation et j'en finis j'espère que j'ai pas été trop longue le malade a sa maladie pour séjour le malade a sa maladie pour habitat et pour habitude ça veut dire que son travail ou son tourment c'est de l'habiter pendant le temps qu'elle dure de l'habiter c'est-à-dire d'y réinventer ses modes d'être ses gestes ses rythmes la modalité de ses relations d'y réinventer les normes de son quotidien son ménager mais s'il a ainsi sa maladie à habiter c'est aussi que le sujet n'est pas sa maladie qu'il n'a pas à s'identifier à elle il ne change pas totalement d'être ou d'identité au cours de cette épreuve il change de style d'être et je crois que d'un point de vue moral cette différence est importante et peut-être qu'elle apaise un peu ce sentiment de n'être plus du tout le même cette catastrophe intime ou cette blessure de l'identité dont Claire Marin parle dans son dernier livre voilà merci oui d'accord je voudrais moi aussi remercier Gilles de cette occasion qui nous a été donnée de passer du temps ensemble de parler de nos travaux et puis de se retrouver à côté après effectivement de très longues années alors moi j'ai peut-être pris les choses plus à la lettre c'est à dire que je me suis simplement demandé comment on écrivait la maladie ce qui m'est apparu c'est que quand on essaye d'écrire la maladie on verra après peut-être pourquoi on le fait on commence par emprunter les mots des autres et peut-être que par la suite on continue toujours à emprunter les mots des autres parce que ils ont su donner une forme singulière à des vécus et des douleurs dont au départ on n'arrive pas à dire quelque chose vis-à-vis desquels justement la parole est muette le sujet se sent dépossédé quel que soit d'ailleurs son habitude à pratiquer le langage quel que soit son style d'expression je crois que un des sentiments de frustration c'est la difficulté à dire ce qu'on ressent à trouver des images et d'expressions qui nous parlent ou en tout cas qui parlent aux malades par opposition au langage médical qui semble toujours il me semble à distance en tout cas pour le malade ou celui qui souffre toujours à distance de ce qu'il prétend décrire alors on pourrait dire avec un peu de méchanceté qu'il y a une grande maladresse du langage médical dans d'autres interventions parfois je m'amuse à un peu à montrer à quel point certains termes médicaux sont extrêmement violents pour le malade qui les entend bon je ne vais pas revenir sur cet aspect là mais il y a parfois des petites phrases comme je vous laisse vous défaire qui pour un malade qui a l'impression justement d'une espèce de démolition intime est un redoublement sans doute inutile même s'il est totalement involontaire et de la part du médecin bref on a cette idée que le langage médical d'abord effectivement est en partie inadapté au dialogue et qu'en plus il impose des catégories qui ne disent rien du vécu donc ce qu'on va faire quand je dis bon je parle pour le malade alors peut-être que je parle pour une certaine catégorie de malade peut-être que j'en parle moi-même mal on pourra en discuter mais c'est souvent ce que je veux dire donc on va emprunter les mots et les phrases des autres on va aller chercher chez d'autres auteurs alors des expressions ou des métaphores qui vont résonner en nous ou le rythme d'une parole une parole qui peut nous sembler familière parce qu'elle est essoufflée parce qu'elle a les limites du cri donc on va chercher quelque chose qui est parfois de l'ordre de la mélodie même si cette mélodie manque d'harmonie mais il y a quelque chose aussi de musical dans cette recherche cette recherche donc d'aller d'abord trouver les mots des quoi chez les autres elle en témoigne deux auteurs que j'aime particulièrement d'abord Philippe Forest qui écrit peut-être que vous le savez beaucoup sur une expérience terrible qui a transformé sa vie à savoir la perte de sa petite fille et Forest décrit bien comment il va chercher notamment dans les mots de Suzanne Zontag pour le coup la froideur nécessaire pour aborder la question de la maladie lui ce qui lui plaît dans ce style c'est la mise à distance du pathos et l'idée justement de parler de la maladie non pas comme métaphore c'est le titre de l'ouvrage de Zontag la maladie comme métaphore et c'est ça qu'elle récuse c'est qu'on ne parle plus de la maladie comme expérience humaine mais on en parle comme d'une métaphore pour décrire un certain nombre de dysfonctionnements de la société et du coup ce qu'est la maladie elle-même on n'en parle pas ce que vit le malade on ne se donne pas les moyens de le comprendre donc Forest va voir chez Zontag et puis un autre auteur un peu plus confidentiel que j'aime aussi beaucoup qui s'appelle Patrick Autreau qui a si on peut dire vécu des deux côtés du rivage pour reprendre l'image de Zontag puisqu'il a une formation de psychiatre et puis assez jeune il est atteint d'un lymphome qui le fait passer de l'autre côté de la rive et il va témoigner dans trois textes de cette expérience et dans l'un d'entre eux qui s'intitule Dans la vallée des larmes donc le titre a dit beaucoup de choses déjà il dit qu'il trouve de l'aide dans les voix qui décrivent les tempêtes donc pour lui ce n'est pas la recherche de la froideur la lucidité la mise à distance c'est un autre style très tourmenté qui lui parle et il va trouver un écho à son ressenti dans une souffrance qui est très différente qui est celle que décrit Primo Levi et Ricoeur dit dans l'un de ses textes il reprend une expression d'un philosophe tchèque cette expression c'est la solidarité des éprouvés et Ricoeur dit bien en reprenant cette expression de Patochka qu'il y a un moment où on va trouver un peu de réconfort dans une expérience c'est surtout une expression d'épreuve à laquelle on s'identifie sans pour autant qu'on vive la même chose je dirais que le premier enjeu pour le malade c'est de reprendre la parole puisque la parole du malade elle est souvent très captive on parle à sa place on parle de lui on parle de son corps de sa maladie parfois on parle juste de sa jambe ou juste de son foie dans un langage qui va être étranger à ce qu'il ressent et qui parfois lui donne l'impression qu'on ne parle pas de lui ou on ne parle pas de son expérience le langage donne cette idée d'une forme d'extériorité et notamment le langage médical pardon d'y insister mais notamment un certain nombre de questionnaires qui peuvent être repris de manière un petit peu répétitive par certains soignants donne l'impression qu'on parle d'autre chose que de ce que les malades vivent donc reprendre la parole parce que souvent on lui coupe la parole l'enjeu en fait c'est de restituer un vrai discours et pas toujours cette histoire hachée entrecoupée le discours du patient est sans cesse interrompu et il apparaît important de réussir à restituer une continuité au moins dans le récit puisque l'existence du malade est déjà tellement discontinue imprévisible le fait de bifurcation de retour de déception et parce que dans cette narration se joue quelque chose d'essentiel que le philosophe Paul Ricoeur encore une fois a bien saisi c'est que la maladie est souvent ce qu'il appelle un désastre du narratif un désastre au sens où le raconter dit Ricoeur n'est plus possible il y a pour le malade souvent une impuissance à raconter et à se raconter Ricoeur dit encore que le tissu inter-narratif est déchiré dans la souffrance donc c'est dans un tout petit texte de Ricoeur que j'aime bien et qu'on a repris et retravaillé dans ce volume qui est un collectif en fait le texte de Ricoeur s'intitule La souffrance n'est pas la douleur c'est une quinzaine de pages et dans ces pages très condensées il parle de la souffrance en général pas seulement de celle du patient mais il dit bien à quel point la parole dans ces situations traumatisantes est interdite elle est rendue impossible il y a une espèce de sidération de l'être souffrant et la parole peut même paraître dérisoire et vaine face à la puissance de l'expérience or se raconter soi-même Ricoeur le développe à plusieurs reprises dans d'autres textes notamment dans soi-même comme un autre c'est un élément essentiel de l'identité Ricoeur développe cette idée d'une identité narrative qui va inspirer certaines éthiques qu'on voit apparaître aujourd'hui en médecine notamment l'éthique dite narrative il y a un besoin pour chaque individu de se raconter soi-même pour consolider la continuité de son existence et je pense que ce besoin est d'autant plus fort que l'expérience vécue ou le mode d'existence du sujet est précisément décousu discontinu fragmenté ce qui me semble être quand même l'un des éléments de la situation du malade où toutes les choses sont toujours instables incertaines fragiles éphémères donc ce besoin de se raconter soi-même de raconter son histoire d'inventer une forme qui réponde à une frustration serait une des caractéristiques du patient qui est trop souvent celui qui ne peut pas être entendu celui qu'on ne veut pas entendre Forest le dit bien c'est valable pour le patient c'est valable aussi parfois pour les proches des patients qu'on ne veut pas entendre parce que son récit est trop difficile à supporter parce qu'il nous renvoie à trop d'impuissance ça peut être aussi le sentiment qu'ont des proches des patients de ne pas supporter ce que les patients ont à dire ou ce que les malades ont à dire parce que ça renvoie trop cruellement à leur incapacité à soutenir efficacement en tout cas ils peuvent avoir cette perspective et c'est le patient aussi souvent celui qui lui-même n'arrive pas à dire donc reprendre la parole ou reprendre la narration recommencer à raconter et à se raconter ça peut paraître un élément essentiel dans la manière dont le sujet malade le patient le patient reprend la main sur son existence alors on peut le faire de différentes manières moi j'ai abordé puisque c'était la thématique l'idée de reprendre l'écriture ou de recommencer à écrire en commençant par constater que l'un des effets de la maladie il me semble évidemment tout ça est soumis à discussion mais est un effet assez violent de mise à distance de l'écriture de la littérature autant d'éléments qui peuvent paraître relativement vains ou superficiels au regard de la violence de ce que le malade peut vivre au regard de la catastrophe il peut y avoir quelque chose de très dérisoire dans toutes ces petites histoires de vie que la littérature nous raconte parfois c'est Forest qui dit bien comment après le décès de sa fille il devient absolument incapable de lire la littérature alors que c'est son métier il est enseignant de littérature il dit l'un des effets secondaires du deuil fut pour moi de rendre à peu près illisible toute littérature et surtout toute philosophie donc on est ici face à une espèce d'impasse ou de difficulté la question qui se pose est de savoir quelle parole ou quel type de narration va pouvoir donner un sens qui soit suffisamment fort face à l'absurdité de la maladie ou l'injustice de la mort et toute proportion gardée c'est une question qui je trouve s'est posée après les récents attentats la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'on peut encore écrire qu'est-ce qu'on peut dire de ça quelle écriture va être digne entre guillemets et utile digne de cette catastrophe et peut avoir un sens il me semble que si on revient à la question du patient ou de l'être souffrant il y a quelque chose qui peut s'exprimer alors évidemment peut-être qu'elle ne s'exprime pas chez chacun mais il me semble quand même qu'il y a quelque chose comme une nécessité une urgence de l'écriture et ici je pense en arrière-fond titre de sans print l'écriture ou la vie ici il faut écrire pour vivre ou pour revivre ou pour inventer une autre vie et la force de l'écriture me semble-t-il comme pratique c'est qu'elle nous permet de renouer avec une activité autonome une activité en première personne une activité où on est dans une solitude mais une solitude qui n'est pas la solitude forcée du malade ou du patient une solitude voulue décidée et écrire ce serait une manière de revenir à la vie dans sa dimension créatrice créatrice de forme pour contrer cette expérience de l'informe et de la défiguration on va voir tout de suite pourquoi je parle de défiguration donc contrer cette expérience de l'informe et de la défiguration que peut constituer la maladie on pourrait dire que l'écriture apparaît comme une réponse à cette double expérience de déformation et d'enfermement que peut être la maladie et puis une réponse à cette vie destructrice qu'on expérimente et c'est sur ce point que j'aime bien citer l'expression de Michaud que tu as évoqué tout à l'heure regrimper le versant ouvert de la vie répondre à la passivité que la maladie et le traitement le fait d'être un patient nous impose c'est aussi ce qui se joue dans l'enjeu de l'écriture enfin évidemment ça va de soi mais peut-être il faut juste le rappeler l'écriture en tant qu'elle est trace pour cela peut-être que c'est une activité qui me semble privilégiée dans la réinvention de soi l'écriture comme trace évidemment est là pour contrer notre manière de contrer le spectre de la disparition c'est ce qui restera quoi qu'il arrive à jamais alors si on évoque le rapport de la maladie à l'écriture on pourrait faire le parallèle avec l'idée d'une rupture de style il me semble que ce que la maladie impose c'est la nécessité d'écrire autrement on ne peut plus écrire comme avant de la même manière qu'on ne peut plus vivre comme avant le style habituel que ce soit d'écriture ou de vie ne convient plus il y a des styles qui paraissent complètement empruntés artificiels et je crois que chacun que chaque malade peut trouver des récits de la maladie puisque c'est compliqué maintenant de dire des récits sur la maladie parce que j'avais écrit bêtement rapidement donc des récits de la maladie qui parlent à sa propre sensibilité comme je disais tout à l'heure on peut aller vers la lucidité vers la colère qu'on va trouver par exemple à certains aspects chez Michaud je crois qu'il y a des styles d'écriture de la maladie tout comme il y a des singularités de la manière de vivre la maladie ce qui montre bien effectivement que c'est une forme propre et que en ce sens la maladie n'impose pas une forme d'uniformité des vies des patients il serait intéressant aussi peut-être si on avait plus de temps et plus de compétences dans ce domaine et évidemment là je suis à côté de Marielle donc je suis très impressionnée mais montrer comment ce style se dépouille interroger ce qui a été perdu dans l'expérience de la maladie et il me semble qu'il y a quelque chose qui disparaît comme une certaine pudeur une certaine politesse ou une manière aussi de l'écriture parfois d'être apprêtée et peut-être aussi une certaine formation particulière de l'écriture comme si était libérée une écriture plus sauvage plus vive peut-être plus intense qui correspondrait à un sentiment d'urgence alors c'est sans doute pas valable de manière générale mais il me semble que de la même manière que la maladie est une espèce de mise à nu on ressent on voit se refléter cette mise à nu symboliquement dans l'écriture donc cette urgence de vivre et d'exister s'exprimerait dans l'écriture qui sera là pour témoigner du fait que l'on est encore vivant comme si on avait besoin de redoubler par l'écriture ce sentiment d'exister ou ce désir de se sentir exister comme si on pouvait se convaincre par ce biais que l'on est toujours là dans des situations où on est dans l'entre-deux on le verra où le sujet peut douter de la force de sa propre existence évidemment tout ce qu'on dit là sur l'écriture est sans doute vrai pour toute autre forme de création il y a pour le malade une multiplicité de supports créatifs qui lui permettent d'affirmer son existence et peut-être que certains malades vont réaffirmer leur existence dans une création beaucoup plus matérielle dans une création beaucoup plus biologique on sait ce que la maternité peut être dans des parcours de femmes malades en tout cas il y a une réaffirmation de soi qui passe à travers une manifestation à travers une réalité concrète pour lutter il me semble contre le sentiment d'abstraction ou de disparition d'effacement d'affadissement que le sujet peut ressentir au contact ou à l'épreuve de la maladie cette rupture de style fait qu'il se peut qu'on ne reconnaisse pas l'auteur c'est à dire que la voix qui émerge du récit ou de l'écriture du malade soit très très étrangère très déroutante très embarrassante aussi très gênante par ce qu'elle dit mais aussi par sa tonalité son caractère un peu aigu si on devait trouver là encore une métaphore musicale en tout cas il me semble que l'écriture permet de sortir d'une structure de radicale impuissance quand bien même elle écrit cette impuissance c'est ce paradoxe qui me semble intéressant on peut écrire pour faire l'inventaire de la perte c'est ce que font certains auteurs ou pour esquisser ce qui est encore possible malgré cette perte et quel que soit ce contenu l'écriture finalement affirme qu'il n'y a pas que cette perte c'est Patrick Autreau qui dit dans le dernier ouvrage qu'il consacre à la maladie et qui s'intitule se survivre que finalement ce qu'il recherche c'est ne rien perdre de la perte même c'est à dire l'expérience de la maladie comme perte est quelque chose qui est en soi une réalité dont il veut rendre compte alors cette écriture de soi s'il fallait trouver des images on pourrait dire que ce n'est pas une création sur une pure page blanche on écrit sur des traces ou des sillons de l'expérience passée sur des motifs intérieurs qui sont parfois encore visibles on écrit sur par dessus et au delà de cette expérience dont on peut voir parfois les inscriptions antérieures qui n'ont pas toujours disparu il y a quelque chose un peu de palimpseste dans ce type d'écriture on pourrait dire que la question se pose de savoir justement si on veut laisser apparent ces traces ou ces stigmates de l'expérience de la maladie est-ce qu'on écrit pour refermer la parenthèse de la maladie ou est-ce qu'on assume de laisser apparaître ces traces est-ce qu'on n'intègre dans sa nouvelle forme de vie cette identité de malade ou d'ancien malade ou est-ce qu'on la cache quelqu'un qui est une philosophe qui travaille sur la maladie aussi qui s'appelle Céline Lefebvre qui travaille aussi en faculté de médecine parle de la double vie du malade cette double vie elle tient au fait que certains malades choisissent justement de vivre parallèlement et presque secrètement leur maladie en faisant tout pour que ces domaines-là de leur vie n'empiètent pas sur l'autre donc Marielle disait tout à l'heure qu'on habite cette maladie on peut aussi multiplier les formes de vie ou démultiplier les pans de l'existence je pense que les choses peuvent être complexes quand pour des raisons sociales et aussi psychologiques le sujet choisit d'être malade uniquement chez soi autant qu'il le peut bien sûr mais notamment dans la maladie chronique c'est une vraie problématique de savoir ce que je dis de ma maladie ce que j'en expose et ce que ça me fait perdre disons les choses franchement dans le cadre social et professionnel de l'exposer de manière si explicite à son entourage si on parle depuis le début de formes de vie c'est que la maladie déforme ou rend informe la vie du sujet quel que soit son âge pour l'enfant c'est la perte du rythme scolaire c'est parfois la perte du cadre familial de l'habitude des relations dans tous ces éléments et un élément dont on parle presque jamais c'est quand même notamment dans la perte de l'habitude des relations l'impact de la maladie sur la vie sexuelle je trouve que ça mériterait presque une soirée en tant que telle puisque c'est quand même un élément très profond et très essentiel de l'identité du sujet donc on parle avec pudeur de l'effet sur la vie affective mais il y a des choses beaucoup plus intenses et beaucoup plus vitales peut-être dans le ressenti du sujet qui se joue aussi on pourrait faire le parallèle entre la maladie et une espèce de chemise de contention une camisole de force elle va imposer à notre vie une forme comme une espèce de carcan puisqu'elle dicte à notre vie un certain nombre d'impératifs elle est à la fois finalement un principe de désordre puisque souvent un effet de chaos dans notre existence et un principe d'ordre c'est toutes les ordonnances toutes ces prescriptions tous ces impératifs violents et définitifs de la maladie donc il y a ce double élément d'une vie effectivement très contraignante dont la forme peut être strictement définie dans le lieu où je suis obligée d'être confinée dans la manière dont je dois vivre avec le rythme par exemple de l'hospitalisation des traitements à domicile etc et intérieurement il me semble au contraire le sentiment d'une grande déformation voire le sentiment de l'informe que le sujet peut avoir au sens où sa vie telle qu'il la connaissait est totalement déformée parfois même l'image qui correspond le mieux c'est celle de l'explosion ou de la déréliction sur tous ses plans corporels sociaux psychologiques affectifs etc mais aussi parce que le sujet peut avoir l'impression d'être lui-même déformé ou défiguré alors ces idées que j'ai étudiées un peu en détail dans la maladie comme catastrophe intime l'effet de la maladie sur le sentiment d'identité du sujet je voudrais juste reprendre deux exemples extraits de la littérature je ne sais pas combien de temps il me reste j'ai oublié de regarder le moment 10 minutes suffisamment vous prenez beaucoup de l'attention parce que ça peut nous mener loin donc je vais prendre non non ce serait raisonnable et je vais prendre deux exemples un premier exemple que j'en prends un livre un roman dont le titre dit déjà tout c'est l'homme ralenti très rapidement c'est l'histoire d'un homme d'une soixantaine d'années qui se retrouve amputé d'une jambe à la suite d'un accident de circulation donc du jour au lendemain il n'est plus qu'un restant d'homme il le dit lui-même un demi-homme comme une image rémanente comme le fantôme d'un homme donc c'est une déformation qui est mutilation et mutilation jusque dans le sentiment d'identité le sentiment d'existence puisqu'il est toujours hanté par l'impression de disparaître il est dans un processus il se représente dans un processus de grande dégradation et d'humiliation et il est au sens propre comme au sens figuré un être bancal qui oscille entre l'homme qu'il aimerait rester et celui qu'il va devenir et qu'il définit comme une figure horriblement repoussante à un moment l'auteur dit son horreur de cette chose informe qu'il devra désormais traîner partout et cette horreur ne se lit que trop clairement sur son visage donc cette idée d'informe on la retrouve vraiment à plusieurs reprises dans les textes de la maladie et j'ai retrouvé des éléments comparables alors d'abord dans des discours de patients qui peuvent effectivement dire de leur corps des choses très similaires sur le dégoût du caractère informe de leur corps à leurs yeux c'est ça aussi qui est intéressant c'est que c'est pour ça que je parle plutôt du sentiment de déformation des défigurations c'est que aux yeux des autres parfois le changement est absolument imperceptible c'est à dire que le sujet peut avoir de lui-même une image qui provoque pour lui un profond dégoût alors que les autres lui disent par exemple tu as bonne mine c'est une anecdote que reprend Agatha Tuchinska j'espère que je prononce bien dans son texte qui s'intitule l'exercice de la perte où elle décrit le cancer de son compagnon et elle raconte son agacement à chaque fois que tout le monde lui dit tu as bonne mine alors que pour lui au contraire il est totalement méconnaissable parce que précisément il a perdu sa forme propre et le premier signe du fait qu'il n'est plus lui-même c'est que ses vêtements sont devenus trop grands et l'auteur dit le vêtement de ville insulte l'ancienne splendeur c'est parfois les choses en fait qui nous montrent notre déformation puisqu'on n'est plus capable de se conformer à elle dans l'usage qui était le nôtre antérieurement ce qui nous rappelle qu'on est malade c'est parfois le monde extérieur qui devient hostile puisque les choses refusent de s'inscrire dans le prolongement habituel de nos gestes quand on n'arrive plus à se servir des objets les plus familiers le stylo la fourchette la brosse à dents et que du coup la maladie d'une certaine manière s'exprime à travers la totalité de notre environnement familier qui justement cesse de l'être donc tout ce qui était familier devient potentiellement un adversaire un piège et tout va être trop fatigant trop pénible trop long même la visite de l'ami et même la poignée de main sera trop douloureuse donc il y a une espèce d'infidélité des choses qui deviennent soudainement un peu volage inconstante et qui nous rappellent qu'en fait c'est nous qui nous sommes transformés dans une déformation vécue comme très douloureuse et aussi très humiliante évidemment Tuschinska quand elle parle de son compagnon elle va dire le corps malade éprouve des difficultés à s'adapter à l'ancienne élégance ce qu'il a perdu c'est l'élégance comme caractéristique de son être comme style qui l'identifiait et le distinguait des autres elle dit les corticoïdes déforment le visage le ventre gonfle les pieds enflent comme de la pâte au levain le cancer a pris le pouvoir il s'est emparé des formes donc on a bien cette idée que celui qui décide ou ceux qui décident de la forme de mon visage de mon corps mais aussi de ma vie c'est la maladie donc l'enjeu du récit je vais le faire plus court c'est de trouver une forme qui traduise la disparition de la forme qui est le propre de cette expérience du malade qui est une forme qui en retranscrive l'aspect absurde erratique labyrinthique s'il y a un devenir de cette expérience de malade c'est une espèce de devenir fou une ligne un peu de sorcière une zébrure une ligne imprévisible zigzagante où les imprévus se succèdent et s'il y a un livre c'est un livre inachevé dont on sait ou dont on craint qu'il y ait d'autres chapitres de la maladie donc s'il y a réouverture de l'horizon par l'écriture c'est toujours sur fond de la menace d'un effondrement dont on sait désormais qu'il est possible et il reste dans cette écriture il me semble le vertige de cet effondrement et ce paradoxe d'essayer de fonder quelque chose sur un effondrement dont on sait qu'il est il est toujours c'est comme de construire sur un terrain stable sur un volcan assoupi il faut inventer une espèce de structure souple et mouvante qui pourra supporter des mouvements souterrains donc comment on fait pour requalifier cette vie qui a été érodée par la maladie ou mise à nu qu'est-ce qu'on fait pour passer de cette vie qui a perdu ses qualités à une vie qualifiée comment on invente une nouvelle forme de vie évidemment je n'ai pas de solution toute faite mais ma proposition c'est que cette nouvelle vie elle passe par le désir d'être qui lui-même a pour médiateur le désir des autres donc le désir des autres dans les deux sens désir du patient pour les autres pour la relation et désir des autres pour le patient qui permet une reconstruction de l'image de soi ou une réélaboration de l'image de soi et alors mon hypothèse mais c'est encore une fois très personnelle et je m'appuie cette fois sur Autréot mais je m'appuie aussi sur ce que Forrest raconte dans Nouvel Amour où il dit bien l'impossibilité de rester avec sa femme quel que soit l'amour qui les unit à cause de cette catastrophe qu'ils ont vécue ensemble de la perte de leur fille mon hypothèse c'est que peut-être ce qui aide l'émergence de cette forme nouvelle de vie c'est le désir de l'autre et le désir de l'autre nouveau le désir de l'autre qui ne nous a pas connus pendant la catastrophe qui n'a pas vu la déformation l'amoindrissement qui n'a pas vu l'être dévasté que nous étions qui a une image vierge de nous si on peut dire celui dont la mémoire ne nous humilie pas et c'est absolument injuste parce que tous ceux qui nous ont accompagnés parfois sont traités d'une manière justement très violente mais justement c'est ce que décrit très bien Autréot comment son compagnon qui l'a accompagné pendant toutes les séances de chimio pendant tout le traitement etc il y a un moment il n'a plus envie de le voir le narrateur a besoin de regards neufs de désirs neufs il a toute une période de vie sentimentale affective très intense parce qu'il faut se sentir vivre et revivre dans l'intensité d'un désir et d'un désir précisément dont rien ne rappelle l'épisode de la maladie alors peut-être que ce que je viens de dire est très spécifique à certains individus mais cette idée là que la mémoire de l'autre peut être trop pesante que ce vécu commun peut être un élément qu'on a envie de faire disparaître de la nouvelle forme de vie qu'on invente quand on est en rémission ou quand on est guéri c'est quelque chose il me semble qu'il faudrait questionner plus avant donc cette reformation ou nouvelle forme de soi c'est en partie une coproduction si on peut dire pour le sujet qui va s'appuyer sur un regard extérieur qui ne va pas identifier les stigmates ou le souvenir de la maladie mais qui va voir dans le sujet les signes d'une individualité d'une singularité autrement dit qui l'aide à redevenir sujet et non plus seulement en passion on n'est plus pour ce regard un ensemble de symptômes mais on redevient une personne et cet élément là évidemment est essentiel donc ce n'est peut-être pas nécessairement la figure d'un amant puisque c'était ce que j'évoquais jusqu'à présent avec Forest ou avec Autréot ça peut être un thérapeute un médecin un psychologue un psychiatre un ami etc ou ça peut être peut-être la force d'une figure dans laquelle un désir de vie va se concentrer j'évoquais tout à l'heure l'idée de devenir mère on sait ce que ça peut avoir d'important notamment dans certains types de cancers chez la femme ou ça peut être aussi c'est quelque chose que je vois évidemment ressurgir souvent le modèle de quelqu'un qui s'en est sorti c'est à dire quelqu'un qui justement lui aussi a été éprouvé et a proposé une autre forme de vie qui fonctionne selon un processus d'identification alors pour pour clore je passe sous silence d'autres éléments mais une question du coup qu'on est amené à se poser c'est de savoir si l'écriture est thérapeutique est-ce qu'elle est véritablement reconstruction ou réparation là-dessus je serai assez d'accord avec ce que dit Forest il dit que la littérature ne répare rien du désastre de vivre il dit que les livres ne l'ont pas sauvé mais que cet entêtement absurde et peut-être un peu suicidaire avec lequel il a écrit lui a porté lui a porté pardon non pardon prouve que les livres lui ont porté secours voilà donc si l'écriture ne rend pas les choses moins douloureuses elle change la position de celui qui écrit le fait sortir de cette passivité il me semble que même si c'est banal à dire il se joue ici quelque chose d'essentiel dans le fait de changer de posture alors par honnêteté et presque pour conclure je voudrais dire que je voudrais signaler un piège de l'écriture c'est-à-dire le piège de s'enfermer dans l'écriture de cette douleur et le piège que peut être le livre ou le récit d'être le journal d'un impossible dépassement et si l'écriture dans le livre permet de mettre la maladie à distance de soi c'est aussi le risque pour le sujet de rester coincé dans le propre récit qu'il aurait fait de son expérience alors pour conclure je voudrais m'appuyer sur un extrait de Michaud qui où j'ai cru entendre l'écriture mais peut-être qu'elle n'y est pas en tout cas c'est très beau donc ça sera la meilleure conclusion possible celui que la maladie en ce temps assombrissait à qui son siècle portait ombrage devait plus qu'un autre ressentir l'importance de l'ombre et méditer à son tour de projeter une ombre mais multiple mais ineffaçable et qui ne s'atténuait pardon qui ne s'atténuerait pas qui ne s'amenuiserait pas ne passerait pas ombre à jamais merci 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 beaucoup Marielle merci beaucoup Claire vous avez dit des choses tellement pardon des choses tellement denses et fortes que il va me falloir un peu de temps pour régler dessus l'allure de ma vie je crois que moi effectivement je pourrais très bien prendre la parole pour poser une ou deux questions mais il me semble que je préférais qu'on pardon excusez-moi qu'on donne la parole à la salle directement pour les quelques minutes qui restent dans Edouard bon une question en fait ce que vous avez envisagé bon c'était effectivement du côté de celui qui écrit malade ou non bon malade et qui bon écrit et publie donc qui va avoir des lecteurs ou alors un romancier qui fait une fiction sur la maladie alors je veux voir de l'autre côté qu'est-ce qui nous fait lire ce genre de récit alors on repart pour deux ou trois heures ça va tout le monde tout le monde m'a l'air vif moi je suis contente que vous passiez du côté du côté de la lecture parce que ce que j'ai entendu dans beaucoup de choses dont parlait Claire d'abord par exemple c'est qu'elle a parlé d'un récit de deuil et on pourrait dire il n'est pas plus facile ou il n'est pas plus ça n'est pas une déflagration plus difficile à dire la maladie que le deuil il est aussi difficile d'écrire d'écrire le chômage il est aussi difficile d'écrire des choses où non pas quelque chose se perd mais où quelque chose se rencontre ou se gagne la maternité ou l'amour et la littérature c'est fait pour ça c'est fait pour que les phrases c'est fait pour que la justesse des phrases circule et vienne dire quelque chose de notre circonstance à nous c'est à dire qu'au début tu disais que Philippe Forrest souffrait de la métaphorisation de la maladie mais c'est dans la métaphorisation de l'expérience du camp qu'on peut rencontrer lire c'est ça c'est accepter que les phrases qui parlent d'autres choses viennent dire avec justesse et disent mieux que moi et les mots c'est toujours les mots des autres et c'est pas grave et c'est bien comme ça donc la seule chose qui compte c'est d'occuper cet espace qu'il y a entre ma circonstance celle dont il est question et d'essayer de rendre ces mots là vrais et moi je pense que la lecture c'est vraiment ça donc on pourrait dire que lire la maladie c'est accepter de penser qu'elle soit écrite aussi bien par quelqu'un qui raconte une maladie que par quelqu'un qui raconte un deuil que par quelqu'un qui raconte une expérience d'un tout autre ordre comme celle de l'incarcération ou de ou de ou de la traversée du camp de concentration lire c'est accepter en fait que les phrases des autres viennent bien dire quelque chose qu'ils ne prévoyaient pas et moi ce que j'ai entendu dans ce que tu disais c'était aussi beaucoup l'idée que ce qui est thérapeutique c'est la lecture et pas seulement l'écriture et que c'est très important peut-être cet enfermement dans sur la maladie dans l'être malade ou le de dire à quel point c'est la c'est la description juste de tout autre type de déflagration qui pourra dire quelque chose au sujet qui a besoin d'avoir des phrases pour pour se réapproprier son langage alors je sais pas si je sais pas si t'es d'accord avec ça je pense que ce qui apparaît c'est que ce qu'on va chercher dans ce type de récit c'est soit des éléments de compréhension par exemple on va lire dessus parce que l'un de nos proches est malade et qu'il a du mal à nous en parler et que du coup on veut trouver quelqu'un d'autre éventuellement qui nous en parle mais de manière plus générale il y a un partage d'une souffrance qui peut aussi être un peu cathartique pour celui qui peut souffrir de quelque chose de tout à fait différent de la même manière que j'aime lire des romans d'amour quand je suis amoureux ou donc il y a quelque chose de de l'ordre de l'expansion de sa propre expérience qui se prolonge dans les mots des autres et qui redouble l'expérience qu'on peut faire soi donc il y a un processus d'identification qui peut fonctionner je crois plus sur le plan des affects que sur le plan de la situation c'est à dire je peux trouver quelque chose qui me parle dans un récit de maladie si je suis dans une souffrance qui peut être tout à fait étrangère à la maladie oui peut-être si je peux rajouter une chose c'est drôle que tu aies posé cette question là puisque moi j'avais noté au cas où je m'étais dit ça justement que plus on plus on cherche une expression singulière face à un événement comme celui de la maladie du deuil etc et plus justement on peut peut-être proposer par là des ressources aussi pour les autres qui viendront enrichir le répertoire des formes à partir desquelles ils vont essayer de penser leur propre existence d'en pluraliser le sens d'autant que justement chaque expérience comme ça du deuil ou de la maladie étant unique c'est à chaque fois l'expérience de quelque chose qui referme le sens comme vous l'avez bien dit avec Barth tous les exemples aussi tout ce que tu as développé après Claire tout à l'heure c'est qu'elle a tendance à nous coller à un sens unique au sens d'ailleurs où la vie du coup prend un sens unique et que c'est dans les expériences aussi qu'on va aller lire ou voir dans ces formes et ces expressions là qu'on pourra chercher qu'on pourra trouver quelque chose qui nous permet de rouvrir nos propres formes de vie je crois d'autres ressources oui je voudrais rajouter enfin ou compléter ce que vous venez de dire bon moi je parle uniquement en tant que médecin donc et je pense que ce genre de lecture peut apporter à des malades c'est aussi de trouver des clés par rapport à leur propre maladie pour s'en sortir moi j'ai pensé tout à l'heure par exemple à l'association des alcooliques anonymes il n'y a pas mieux qu'un ancien alcoolique pour aider un alcoolique à s'en sortir ou un ancien toxico pour aider un toxico à s'en sortir voilà je voulais dire que moi j'étais j'ai écrit un livre donc j'étais une ancienne malade du cancer du sein donc il y a il y a trois ans et justement donc la maladie m'a permis donc à à exprimer les choses que j'avais toujours envie de dire mais que j'avais pas le courage de dire donc j'ai commencé à écrire juste pour moi un livre qui est sorti il y a un nom qui s'appelle la maladie guérie et j'avais surtout envie donc d'abord de structurer moi donc mon expérience de me guider moi donc encore une fois à travers de ce qui m'a aidé de ce qui m'a fait du bien et de partager ça avec les autres donc j'avais pas envie de me lamenter donc de rester dans ce qui ce qui me fait souffrir mais vraiment de construire oui un chemin donc d'espoir et de ne pas prendre donc la maladie comme une fatalité mais comme une immense occasion une immense ouverture donc vers la vie justement et donc moi je peux dire que cette expérience là donc elle m'a permis quelque chose que j'ai pas réussi avant et c'est de trouver vraiment de me trouver en fait de trouver un accès à moi que je n'avais pas au parrain et voilà j'aimerais bien insister sur cet aspect de la maladie là vraiment la maladie comme genre de et comme l'homme gauche de merci il y a une question vous pouvez essayer de parler à moins qu'on ait un deuxième micro oui je crois bonjour parfois on a tendance est-ce que vous m'entendez parfois on a tendance je sais si vous m'entendez là on a tendance parfois opposer le discours du patient et les discours du médecin on ne s'appuie à ce que vous avez votre troisième ménagement et ma question était est-ce que ce souci ne peut pas se compléter est-ce que le discours du médecin ne peut pas être un point d'appui un point de jalon pour aider le patient à structurer son propre discours et notamment est-ce que cette opposition n'est pas une peut-être différente cette opposition évolue en fonction du temps de la maladie en fonction de la phase aiguë de la phase c'est-à-dire ce qui se réveille c'est du temps de la maladie pour les rapports je suis tout à fait d'accord avec vous il y a tout un aspect sur lequel je suis venue passer très vite la question du temps elle est essentielle et c'est valable à plusieurs échelles d'avoir le temps de la consultation qui fait que effectivement soit l'échange ressemble à un QCM que le patient doit répondre soit il y a le temps pour des phrases structurées et pas seulement des réponses ponctuelles et après l'autre question qui se pose c'est celle de la relation qui s'instaure s'il y a relation possible c'est-à-dire s'il peut y avoir une continuité du soin et ça c'est quelque chose qui me semble très important c'est qu'il y ait surtout dans la maladie chronique enfin surtout ce qui est peut-être plus difficile encore dans la maladie chronique quand elle est toute sa vie malade c'est la catastrophe dont parlent des patients du moment où le médecin qui nous suit depuis longtemps part à la retraite ou il déménage ou il passe dans le privé ou des choses de ce type parce que justement c'était celui avec lequel on pouvait véritablement dialoguer construire une narration qui aide à la continuité de l'existence de manière plus générale et je crois que vous avez absolument raison en disant que la question du temps et peut-être je dirais d'un point de vue philosophique de la durée est essentielle dans la relation patient-médecin il me semble d'ailleurs que c'est un aspect sur lequel qu'Anguillem justement insiste beaucoup aussi d'ailleurs si je peux juste me permettre une remarque il me semble que ça fait écho aussi plus généralement au-delà de la question du discours du médecin du discours du patient à ce que tu as dit à un moment donné et ce que Marielle disait aussi sur le fait de phraser nos existences c'est-à-dire est-ce que nos phrases sont accidentées ou est-ce qu'on arrive à les raccorder dans quelque chose d'à peu près unitaire que Ricœur appelle un récit mais du coup justement il me semble qu'à ce moment-là notamment la maladie dans sa chronicisation pose problème puisque j'étais très marqué par ce que tu disais sur la capacité de certains sujets à cloisonner alors donc c'est quand même une manière d'essayer de répondre à l'épreuve de la maladie mais comment comment est-ce qu'on l'articule à l'idée d'identité narrative de Ricœur parce que là la mise en continuité du coup comme faisant partie de la même de mon identité devient problématique aussi je crois que c'est la limite c'est la limite à mon avis du schéma de Ricœur oui oui bonjour merci pour ces exposés qui étaient vraiment très très intéressants moi j'avais une question sur en fait le type d'écrit aussi que vous mobilisez en littéraire et en philosophe parce qu'effectivement écrire la maladie c'est aussi un genre éditorial il y a énormément toute la littérature de coaching etc sur l'écriture de la maladie par des gens qui ont été eux-mêmes malades et j'ai pas l'impression que vous preniez ça en compte c'est-à-dire que vous prenez en compte effectivement des auteurs déjà ou de la littérature c'est-à-dire et donc la question c'est la limite en fait entre un genre éditorial et puis la littérature de la philosophie et en fait j'ai pensé à ça en vous écoutant sur Barth parce qu'au fond Barth si j'ai bien compris ce que j'ai entendu de Tiffin Samoyo Barth il écrit pas vraiment au sanatorium il fiche il lit énormément il lit énormément il va construire beaucoup de fiches qui lui serviront pour son livre ultérieur il écrit un peu mais pas tant que ça encore et donc le Barth du sanatorium c'est un lecteur et c'est pas un écrivain ce qu'il écrit ce sont des lettres ce qu'il écrit ce sont des lettres alors je serais pas capable de répondre sur la première partie de votre question mais j'en profite juste pour redire ce que j'ai déjà dit tout à l'heure parce que ça me semble très important il me semble que peut-être il faut il faut pas il faut pas seulement inviter les malades à lire sur la maladie moi c'est ça que j'ai retenu de Canguillem en fait j'ai eu l'impression que c'est un type de regard sur ce que la vie est toujours et dont la maladie est un aspect mais qui fait que des phrases bienfaisantes on va pouvoir en trouver bien ailleurs que dans des textes qui portent sur la maladie et ça ça me paraît capital enfin la littérature sinon ça ne serait rien s'il fallait une correspondance bijective comme ça entre ce que le lecteur a à phraser pour lui-même pour donner sens à ce qu'il est en train de vivre et ce que les textes donnent déjà en fait la littérature elle est là pour nous donner le codex de nuance il disait ça Barth il disait la littérature est maîtresse de nuance ce qu'elle nous donne c'est des des lieux où considérer que la douleur n'est pas la souffrance par exemple on va distinguer deux mots et donc moi j'insisterai beaucoup là-dessus sur le fait que ce qui peut être un point d'appui pour se dire se comprendre faire sens avec ce dont on a l'expérience vraiment ça ne sera pas seulement les textes qui parlent de la même chose que ce qu'on cherche ça va un peu dans le sens que je voulais dire en commençant sur la généralité qui peut être celle d'une nomenclature médicale ou des lieux communs qui peuvent définir un champ éditorial le codex de nuance le travail de la langue c'est de produire autre chose que des lieux communs mais des lieux qui peuvent des lieux communs mais qui peuvent devenir enfin produire autre chose mais qui pourraient être des lieux du commun c'est-à-dire par leur singularité même qui pourraient être mis en commun comme ce que d'autres vont pouvoir comme tu l'as dit tout à l'heure se réapproprier ou essayer de reprendre pour eux-mêmes pour se réapproprier aussi leur existence à la réinventer lui donner de nouvelles allures moi ça m'a beaucoup frappée quand même que pour pour entendre quelque chose qui aide dans l'être malade on puisse s'appuyer avec tant d'évidence sur ce que c'est qu'être en deuil et je trouve que c'est étonnant et bon chez Barth il y a d'ailleurs les deux expériences être malade et être en deuil ça veut dire que la littérature elle doit voilà elle doit elle doit nous donner un réservoir de nuances de précisions et de de façon de dire je de façon d'écouter et que c'est ça qui va être qui va être bienfaisant enfin moi je l'ai vécu comme ça en tout cas il y a des phrases qui sont oui alors je vous ai écouté avec très grand plaisir et très grand intérêt et en fait au fil des minutes je me suis rendu compte que j'avais pas fait exprès j'avais pas fait attention d'abord que je vous écoutais d'abord comme enseignant comme formateur mais en fait ça doit être les lieux qui veulent ça Gilles me comprends c'est parce que c'est ici qu'on fait les cours de première année et alors je pensais aux quelques étudiants de première année qui sont là alors vous avez dit Claire Marin qu'il y a des mots des fois qui sont terribles alors des fois on le fait sans le savoir parce que vous avez employé le terme de QCM je pense que pour eux c'est invivable ça a été parfaitement invivable c'était une violence terrible en plus ils ont eu les résultats du premier semestre oui oui mais hier bien sûr ils ont eu les résultats du premier semestre hier donc c'est quelque chose c'est quelque chose de terrible mais au delà de ça c'est justement une question de formateur la question que je me posais qui fait écho à ce que peut-être partie qu'on vient d'entrer c'est-à-dire que est-ce que dans la formation des professionnels finalement la lecture de textes à propos de la maladie je ne suis pas sûr la maladie ou de la maladie enfin je ne me permets pas est-ce que la lecture de ces textes-là et très honnêtement je ne sais pas en fait je me pose toujours cette question est-ce qu'elle est bienfaisante thérapeutique nécessaire formatrice vous le direz comme vous voulez et d'ailleurs est-ce que c'est ces textes-là qu'il faut lire ou bien comme vous venez de le dire de la littérature de façon générale qui peut très bien renvoyer à ça sans qu'il soit question de maladie je me rappelle très bien quand on a fait la première mouture du manuel de sciences humaines avec Céline Lefebvre notamment on avait fait un catalogue un index de textes littéraires dans lequel il était question de maladie ou de médecine d'ailleurs puis en fait dans la deuxième mouture on s'est dit que d'abord c'était une tâche impossible donc on l'a enlevé alors des fois on le regrette alors ça vaut pour l'écrit ça vaut aussi puisqu'ici on essaye de faire aussi mais c'est autre chose mais ça renvoie quand même des choses de même ordre notamment en formation de master là un peu plus tard d'avoir des témoignages de patients c'est-à-dire des patients qui viennent en tant que formateurs devant des gens qui eux-mêmes sont des professionnels ou qui vont devenir des professionnels donc je suis très intéressé à savoir ce que vous pourriez me dire là-dessus pour me décentrer un peu parce que là nous on est un peu au coeur du truc puis François il fait le malin mais comme il a cours demain matin que c'est son premier cours en P1 il est complètement flippé alors moi sur cette question je crois qu'il y a une multiplicité de supports qui peuvent aider le médecin et peut-être plus particulièrement le jeune médecin ou l'étudiant en médecine à se mettre ponctuellement dans la peau du patient que la littérature y aide mais un autre support que Céline le fait pour le coup manipule très bien c'est le cinéma puisqu'elle propose justement d'étudier des scènes de films pour analyser le ressenti d'un patient se mettre à sa place etc c'est un élément qui est bien dit aussi dans un texte de Canguillem sur le fait qu'on devrait choisir les soignants sur leur capacité à être en empathie ou à ressentir ce que le patient peut ressentir et c'est ce que dit aussi Winnicott dans un autre texte Care Cure où être capable de se mettre dans les chaussures du patient ça paraît un élément important alors il y a un autre support qui me semble intéressant qui est celui du roman graphique sur la maladie on voit de plus en plus de BD sur les maladies et ça fonctionne bien parce que ça fonctionne aussi avec un public qui a un autre rapport à la lecture et puis que dans le dessin il y a quelque chose justement de la figuration du corps et il y a la possibilité de représenter de donner une image à la maladie je pense à une BD qui s'appelle l'ascension du haut mal de David B qui est sur l'épilepsie on a une espèce de crocodile monstrueux qui s'invite à table qui les accompagne partout etc dans le pilule bleu on a donc ce couple où la femme est séropositive et dans ce couple il y a toujours dans les situations un peu de crise un gros rhinocéros blanc qui est entre eux voilà c'est la présence envahissante de la maladie bon il y a parfois en quelques cases une espèce d'efficacité graphique je trouve que c'est aussi un très bon support et des soignants me disaient que précisément avec certains patients à un moment on a beau leur expliquer plusieurs fois de plusieurs manières ce qui va marcher c'est le dessin qu'on leur fait et qu'ils en portent chez eux qu'ils peuvent nous regarder ils peuvent nous poser des questions dessus etc parce qu'il y a comme une après j'arrête mais une ignorance assez incroyable dans laquelle on se trouve vis-à-vis de notre corps et notre propre fonctionnement biologique il y a des choses que peut-être qui devraient faire partie de l'éducation élémentaire moi je milite pour cette idée mais bon et moi à nouveau je dirais il faut lire autre chose de Michaud par exemple moi c'est pour ça Bracassé ça m'a tellement émue comme texte cette affaire mon homme gauche seul se releva mais chez Michaud cette idée qui est une foule on est trop long peut-être quelques secondes cette idée qui est une foule de moi à l'intérieur de moi elle est présente partout et elle est donnée par d'autres occasions que celle de la maladie par exemple par le rêve ou le sommeil donc il y a ce texte autour de mes façons d'homme gauche et puis il y a d'autres textes qui s'intitulent par exemple façon d'endormir façon d'éveiller qui est encore une manière de dire voilà il n'y a que des façons de vivre et peut-être si vous disposez d'un quart d'heure dans une séance de cours pour faire lire quelques textes de poésie de Michaud par exemple juste pour rendre sensible par exemple juste pour rendre sensible à un pronom à la façon dont il dit je à la façon dont il dit je à ce que c'est que pardon dans des petites précisions mais par exemple la construction du réfléchi en grammaire je m'habille ou je me couche ou je me laisse aller ou je me fais mal c'est pas du tout le même sujet qui se divise en deux entre celui qui habille et celui qui est habillé entre celui qui laisse aller et l'autre il y a plein de façons d'être un sujet il y a plein de façons d'être défait comme sujet mais il y a plein de façons de se ramasser aussi et justement un poète il cherche des formules des phrases pour dire ça et pour rendre sensible à ça et donc moi je 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 tiendrai tellement à cette idée qu'il faut lire autour de la maladie pour qu'elle soit aussi pour qu'elle soit pour qu'elle soit prise dans le cours de la vie comme quelque chose qu'il est acceptable de traverser aussi oui peut-être alors peut-être pour compléter donc François François Buton distinguer différents types d'écrits sur la maladie des écrits type coaching et puis des écrits qui sont effectivement littéraires peut-être qu'on pourrait aussi distinguer d'autres types d'écriture c'est l'écriture pour soi qui est finalement l'écriture souvent journalistique où on va mettre dans des petits carnets peut-être un certain nombre d'annotations et une écriture qui est très différente qui est celle que vous avez envisagée qui est l'écriture publiée et je me demandais ce que ça changeait finalement parce que écrire la maladie c'est pas la même chose que publier la maladie et je me disais aussi Claire Marin peut-être que vous pourriez parler en tant que enfin votre expérience propre qu'est-ce que ça a été de publier la maladie et d'ailleurs une autre question que je me posais c'est est-ce que vous aviez écrit de la littérature avant la maladie alors il y a une génèse un peu particulière dehors de moi en fait j'étais en train d'écrire un essai qui s'appelait violence de la maladie qui était un essai plutôt académique et en écrivant ce texte j'étais très frustrée de tomber dans un travers que j'avais dénoncé à savoir rester dans un regard un petit peu froid et distancié et objectif et ne rien réussir à dire de la colère du désespoir ne pas réussir à bien traduire la puissance des affects dans l'expérience du malade et c'est cette colère-là qui se retranscrit ou s'expose ou explose on ne sait pas dans hors de moi donc en fait hors de moi est un peu né de la nécessité d'écrire ce qui n'arrivait pas à se dire dans le cadre d'un essai universitaire disons donc il y avait une brive des bribes de textes et que j'ai fait lire à un éditeur parce que lui-même traversait une maladie terrible et je lui ai fait lire un peu par amitié pour essayer de voir s'il trouverait du réconfort ou une résonance etc et c'est là que lui a décidé que ça pouvait être publié autrement dit quand j'ai écrit ces textes je ne les ai pas écrits avec la perspective qui serait un jour publiée je les ai d'abord écrits pour moi et le fait qu'ils aient trouvé une résonance en quelqu'un d'autre m'a convaincue que oui on pouvait publier ces textes ce qui posait une autre question de savoir s'il fallait le publier sous mon nom puisque c'est des textes autobiographiques je pense que ça se comprend la lecture aussi il fallait jouer ce jeu de la double vie du malade chronique et l'une des choses qui a été évoquée c'est l'idée que ça allait saccager ma carrière universitaire de s'exposer comme ça ce que beaucoup de collègues m'ont dit on dit c'est très risqué tu sais que bon peu importe c'était pas la perspective pour moi donc je ne l'ai pas écrit avec l'idée que ce serait publié et pour tout vous dire écrire maintenant avec cette perspective d'être publié un jour fait que je n'écris plus ce genre de texte donc il y a un côté très paralysant je ne sais pas si ça reviendra mais pour le moment je ne sais pas si ça répond bien à la question mais Gilles combien de questions encore ? parce que j'en ai plein je vous ai mis deux questions peut-être pas plus de bonsoir peut-être faut-il faire la distinction entre écrire la maladie et écrire dans la maladie le fait d'écrire nous met dans le domaine de l'intime mais écrire écrire la maladie c'est on l'entend comme en prise directe avec le corps avec aussi ce qui se passe dans le corps alors que écrire dans la maladie c'est déjà c'est déjà une mise en situation littéraire d'une investigation d'un théorème de l'humain par les différentes interventions par les vôtres de faire vraiment la distinction je pense par exemple écrire dans la maladie je pense à Kafka qui écrit une oeuvre phénoménale souvent à partir d'une position de on peut dire de malade mais c'est pas comme ça qui le qui le prime bonjour vous avez surtout dans la deuxième partie beaucoup appuyé sur le fait pour les soignants particulièrement de se mettre à la place du patient dans sa compréhension je sais pas ça me questionne un peu je pense c'est moi j'aurais tendance un peu à le nuancer parce que je trouve déjà ça hyper ambitieux d'un point de vue d'un soignant parfois limite peut-être parfois arrogant et et dans le sens où on peut pas avoir toutes les places en fait de soignant de compréhension complète du malade parce qu'on l'a dit c'est c'est une vie entre guillemets particulière et est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment une limite de pas se mettre complètement à la place du patient mais on peut penser que aider un patient l'accompagner l'écouter ça ça demande pas forcément de se mettre à sa place complète de malade est-ce que vraiment c'est la place d'un soignant en fait ça me questionne un peu de toute façon c'est pas possible et tant mieux pour le soignant parce que s'il était à chaque fois à la place du malade le pauvre il aurait toutes les maladies du monde ça serait absolument catastrophique donc c'est pas possible et tant mieux je pense parce qu'il faut qu'il reste justement dans une posture rassurante c'est pas dans une posture de vulnérabilité etc mais peut-être comprendre ce que la maladie implique spécifiquement dans la vie du patient comment elle résonne en lui selon son histoire familiale comprendre ce que ça hypothèque dans la vie telle qu'il l'avait imaginée moi j'ai été frappée quand même dans ma petite carrière de malade de voir des soignants qui confondait le métier d'un patient avec un autre et du coup quand vous êtes face par exemple à une polyarthrite rhumatoïde et que vous commencez des études que vous êtes bien impliqué dans des études musicales que votre idée c'est de devenir violoniste etc ça n'a pas la même résonance que justement que vous devenez prof de philo donc il y a des fois quand même pour certains soignants pardon je vais être un peu vive mais la question n'est pas de se mettre dans les chaussures du patient c'est juste de l'écouter cinq minutes et moi j'ai commencé par écrire là dessus parce que j'étais très choquée vraiment révoltée et malheureusement tous les écrits sur cette absence d'écoute élémentaire qui est importante quand même pour savoir comment on oriente le traitement etc pour essayer de laisser justement aux patients la possibilité d'une forme de vie qui ne soit pas entièrement conçue comme mutilante voilà donc et ce qui m'intéresse c'est de voir aussi parce que c'est la réalité qu'il y a des soignants qui sont malades et de voir comment leur propre expérience peut enrichir leur écoute mais aussi peut être pour aller dans votre sens là pour le coup complètement contre-productive et là c'est ce que dit Otreo par exemple il dit après sa maladie il reprend son travail de psychiatre et il voit apparaître un patient qui a le même âge qu'il avait lui quand on lui a déclaré son cancer enfin quand il a déclaré son cancer je ne sais pas comment il faut employer ce verbe déclarer et il est incapable de le soigner il dit les mots que tous les autres soignants lui ont dit et qui ne lui ont servi à rien qui l'ont énervé qui l'ont mis en colère donc là où je vous rejoins c'est que c'est pas sûr que ça nous rende meilleur médecin mais malgré tout si on doit choisir entre les deux je crois qu'il y a quand même un minimum d'écoute qui déjà donne aux patients le sentiment de ne pas être juste un objet posé là avec des symptômes à étudier donc ma position elle est assez vive j'en ai conscience sur un parcours de 25 ans de malade ma grande satisfaction c'est de voir que les choses changent beaucoup notamment grâce aux jeunes générations de médecins donc je crois que ça évolue beaucoup et dans le bon sens mais voilà il reste encore des expériences où le patient sort tellement en colère de la consultation ça mérite peut-être d'être rappelé de temps en temps puis cœur de rappel moi je veux je veux juste je trouve ça bien ce que vous dites sur le l'écoute c'est pas l'empathie c'est vraiment pas pareil l'empathie c'est du même au même si on revient sur nos exemples de lire autre chose que sur la maladie c'est et l'écoute c'est autre chose je pense que ce que tu dis sur le temps voilà écouter prendre le temps c'est à dire laisser à l'autre l'espace pour être un sujet parce que de toute façon c'est lui qui a à traverser ça à la première personne comme j'essayais de le dire tout à l'heure et moi je trouve ça assez je trouve que ça doit être très intimidant de s'entendre dire il faut que vous soyez empathique à chaque fois tout le temps et je trouve ça bien cette distinction entre l'empathie et l'écoute et d'introduire la dimension du temps sans suggérer effectivement qu'un soignant il est forcément à devenir celui qui va traverser la même chose que pardon cinquantième fois mais la littérature elle est là pour dire que justement on ne va pas du même au même qu'on est un autre qu'on se met à l'écoute même si on ne peut pas se mettre à sa place et que c'est beaucoup d'être à l'écoute de quelqu'un de voir qu'il est tout autre qu'il a un tout autre âge qu'il est tout autre que soi et que justement l'injonction à l'empathie elle est peut-être très intimidante elle est peut-être très douloureuse aussi je ne sais pas mais là pour le coup pardon je n'en sais rien on retrouve la dimension musicale dans notre route on s'arrête on arrête il y a quelques hommes des auteurs qui ont été cités par nos deux intervenantes qui nous attendent en figuration dans la galerie des portraits qui est deux étages au dessus au département de sciences humaines et sociales dans lequel on vous invite à venir boire un verre et échanger continuer à échanger avec nos intervenants merci à tous merci à tous